Salut, c'est Zaho de Sagazan sur Konbini. Je fais l'exercice horrible de choisir dix chansons qui représentent ma vie. J'en aurais besoin de trente, mais dix, on va essayer de s'en sortir. Moi, j'ai choisi Summertime parce que je trouve que c'est un des plus beaux duo de guitare de ma vie que j'ai entendue. C'est surtout un de mes premiers souvenirs musicaux. C'est-à-dire que c'est la première fois que je me souviens d'avoir été touchée par une musique. Dans le sens, je dansais sur des musiques sans les écouter vraiment. Et tout d'un coup, je l'ai vu à un spectacle quand j'avais 7 ans. Je me souviens sentir la musique rentrer dans mon cœur et toucher mon cœur. Depuis, je l'ai toujours écoutée énormément. Je trouve que c'est une des plus belles chansons de James Joplin. Moi, j'échelle immédiatement. C'est une automatique. Non. On vient d'écouter Top Model, Flying, qui me fait pleurer sans cesse. Vraiment, je crois que si tu veux me faire pleurer, il faut mettre cette chanson. Et c'est ma chanson préférée. Je crois bien que j'ai beaucoup de mal à choisir une chanson préférée de Top Model. C'est l'artiste qui a fait que je me suis mise au piano et que j'en avais fait finalement ma vie. Donc, ce mec a complètement bousculé et chamboulé ma vie. Et la chamboule, à chaque fois que je l'écoute, parce que ça fait dix ans que c'est mon top un artiste et j'ai eu la chance là depuis, il est passé de mon idole à mon ami et on a même un duo dans ma réédition. C'est un des plus grands rêves que j'ai réalisé de ma vie. Et j'adore cette chanson, donc maintenant, je n'écoute pas que les chansons de Top Model en boucle, mais aussi la mienne. Je veux dire que j'ai un fuite avec lui. En gros, c'est une chanson que j'ai écrite moi avant même de le rencontrer. Ça fait deux ans qu'on se connaît maintenant. Je l'ai écrite il y a très longtemps. C'était vraiment juste une chanson qui disait comme on peut se perdre dans une voix et qu'il y a des voix qui nous touchent plus que les autres et qui nous consolent autant qu'elles nous rendent tristes. Ce qui est le cas de Top Model. Donc vraiment, c'était juste une déclaration d'amour de Top Model. Et puis après, lui, il a répondu en disant, on a passé trois jours en studio tous les deux et il a répondu en disant que maintenant, on est des grands amis et qu'on sera toujours des amis et qu'il était déjà mon ami à l'époque. Et maintenant, je suis devenu aussi le sien et qu'avant, moi, je pleurais dans sa voix et que maintenant, il pleure dans la mienne. On vient d'écouter Coup de l'âme, qui est, je pense, la deuxième personne que j'ai le plus écouté dans ma vie après Top Model. J'ai découvert Coup de l'âme à 15 ans et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre le pied dans la musique électronique. Je passais de chansons françaises et rock uniquement à tout d'un coup, je découvre ce que c'est un synthétiseur et comme un arpeggiator peut te chambouler aussi le cœur. C'est là que je vais rentrer dans une phase très importante de ma vie, c'est-à-dire la découverte de la musique électronique, des modulaires, des synthés et ce qui va changer à peu près toute la dynamique de ma propice joueur qui était de base, très piano-voix et tout d'un coup, je vais avoir envie de rajouter tout ce que vous pouvez entendre maintenant dans la réédition. Donc Coup de l'âme, j'adore, je connais toutes ses chansons par cœur. C'est un français, il vient de Grenoble, il est dans mon cœur depuis très longtemps et en plus, c'est un super mec. Donc merci pour la découverte de la musique électronique parce que c'est bordel de mai que c'est bien la musique électronique, voilà. Et d'ailleurs attends, si tu as une anecdote qui est quand même assez pas mal, c'est que mon papa à 15 ans m'a donné le vinyle de Coup de l'âme en me disant, ça va sûrement changer ta vie et ça a changé mais. Kraftwerk, Das Podel, groupe préféré au monde entier, meilleur concert de ma élite, je les ai vus à Reconseignes il y a deux ans. C'est vraiment la suite de ma découverte de la musique électronique, ça va venir avec Kraftwerk. Et Kraftwerk, que dire de ce groupe, ils ont tout compris. Et c'est le minimaliste à l'état pur et en même temps, c'est des solos de synthé que je trouve extraordinaires, très simples, que dans la simplicité, mais dans la vérité, je le trouve. Et voilà, meilleur concert de ma vie, dès qu'on bug en studio et qu'on se dit que ce qu'on fait, c'est de la merde, on écoute Kraftwerk. On se dit effectivement, c'était vraiment de la merde ce qu'on faisait, on va faire mieux, on va apprendre, ça va être grave à Kraftwerk. Donc merci Kraftwerk. Golden Brown, des Stranglers. Ça, c'est la chanson qu'on écoute, c'est la chanson que j'ai le plus écoutée cette année. Pour moi, c'est tous les souvenirs du Tourbus, on l'écoutait tout le temps avec mon équipe. Des accords de clavecin de Roundfall, c'est des accords qu'on ne comprend pas trop parce que c'est dans un tempo qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais voilà, je la trouve extraordinaire, il faut l'écouter jusqu'à la fin et je suis sûre que vous allez devenir addict, c'est addictif au possible. Une fois que les accords sont pris, tu n'as qu'une envie, c'est les haricotés dans mon cœur, à tout jamais. Si je porte à mon cou, en souvenir de toi, ce souvenir de soi, qui se souvient de nous, ce n'est pas qu'il fasse froid. Maurice Fanon, L'Echarpe. Il fallait évidemment que je mette un peu de chanson française, j'aurais pu en choisir plein d'autres. L'Echarpe, c'est une des chansons les plus belles qui n'a jamais été écrite et pourtant, ce n'est pas connu du tout et je pense que Tracadie, c'est, entre autres, fait pour faire des curiosations. On connaît Barbara avant tout ça, mais écoutez, je vous en prie, L'Echarpe de Maurice Fanon, c'est une des plus belles chansons sur le deuil. Il joue avec les mots comme personne ne joue avec les mots. Il répète très souvent les mêmes mots, mais qu'il ne met pas au même endroit et ça ne veut plus du tout dire la même chose. Et moi, je l'ai décortiquée, mais un milliard de fois, cette chanson. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi bien écrit. C'est que des punchlines, mais de façon, chanson française. C'est la plus belle chanson sur le deuil. Ça parle d'un homme qui met l'écharpe de sa femme autour de son cou, une femme qui est partie et qui va expliquer pourquoi il la met. Et ce n'est sûrement pas parce qu'il fait froid qu'il met cette écharpe. Work It de Marie Davinson, remisait par Sol Wax. Meilleure chanson de club. J'adore cette chanson parce que déjà, ça dit que ça ne fait que travailler, c'est exactement mon cas, je ne fais que travailler et j'adore ça. Pour moi, Sol Wax, c'est un des meilleurs groupes du monde. J'ai déjà dit ça pour Kraftwerk, mais même balance. Extraordinaire. Si vous ne connaissez pas Sol Wax, c'est une basse batterie de folie. C'est une des plus grandes inspirations que j'ai avec mes producteurs. Ils sont belges et tous les remixes qu'ils font sont extraordinaires. À chaque fois, c'est mieux que la musique de base. Et ça, je trouve que c'est quand même très rare. On n'a même pas l'impression d'entendre un remix, on a l'impression d'entendre une chanson et que c'est ça la vérité, la vraie chanson. Et ça, je n'ai jamais vu ça avec personne d'autre, aucun autre remix. Pareil que Kraftwerk, dès qu'on n'arrive pas à faire une chanson, on y écoute Sol Wax et on se dit que c'est toujours de la merde, mais qu'on arrivera à faire mieux en les écoutant. Une bonne chanson de club, déjà, c'est une chanson que tu ne poses même pas la question de si tu danses ou pas, ton corps t'amène à le faire. T'étais assis comme ça, tu te faisais chier depuis deux heures et la chanson arrive et t'es en mode genre, ok, je suis obligé de me lever. Ça, c'est une bonne chanson. Wonderful Life, The Black. Rien à dire, il faut juste écouter, c'est une merveille, addictive au possible et c'est une chanson qui dit comme la vie est belle, en même temps elle le dit avec une mélancoclite pas possible. Et moi, c'est ça que j'adore dans les chansons. Quand tu parles de choses tristes, tu fais danser. Quand tu parles de quelque chose de joyeux, tu fais pleurer. C'est trop beau. Ouais, je l'ai écouté un milliard de fois. Je ne sais pas, moi, je suis très, très nostalvique. Je suis quelqu'un qui est avec beaucoup de mélancolie et quand je l'écoute, elle me plonge exactement dans l'émotion que j'ai en vie. Tu mets n'importe quel souvenir sur cette chanson, même une vidéo un peu nulle de ton portable, tu mets cette chanson dessus, ça devient un souvenir extraordinaire. Ça fait partie des chansons que j'ai énormément écoutées. C'est d'une simplicité pas possible. C'est très, très santé, tu vois. C'est génial. C'est trop beau. J'ai essayé de la reprendre, ça ne marche pas. Il n'y a que lui qui sait faire. C'est trop beau. L'album est dingue. Le film aussi, il y a un film avec l'album qui est extraordinaire. Que dire à part Pink Floyd, inspiration énorme, c'est un côté plus rock que j'adore. Il y a plein d'autres, de magnifiques, les Z-Pling, plein d'autres géniaux, mais Pink Floyd m'ont plus touché que les autres. Et entre autres, cet album-là m'a un peu sauvé la vie dans une période où je n'avais pas bien du tout. C'est un album qui parle d'un musicien qui devient fou et qui va petit à petit se construire un mur autour de lui, qui va l'éloigner du monde extérieur. Et puis à la fin, ils disent, donc c'est ça, another break in the world. Il en rajoute une. Ça vient de son enfant, ça vient de plein de trucs, plein de traumatismes. Et à la fin, il va péter le mur et il va s'en sortir. Et moi, j'ai écouté ça quand je n'allais pas bien du tout, du tout. Et que j'étais en train de me former un petit mur. J'étais toute seule chez moi. Je deviens une semaine à devenir un peu starbré. Et un jour, je me suis dit, il faut que j'aille me promener. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai senti qu'il fallait que je m'en aille parce que là, j'allais devenir folle. J'ai mis cet album. J'ai entendu, casse le mur, casse le mur. Je me suis dit, en fait, on l'a fait pour moi. C'est Dieu qui a dû me mettre cet album dans ma vie pour que je comprenne mieux ce qui se passe. Et surtout, je sors de cette déprime naissante. Voilà, donc album très important pour moi. Très, très bel album. Très, très beau film. Je le conseille à tout le monde. Et puis, de toute façon, Pink Floyd. Et c'est très dur de choisir une chanson de Pink Floyd, spécifiquement. Tu vois, je choisis l'album en entier. Amour, amour de Michel Legrand, chanté par Anne Germain. Amour, amour, c'est la chanson, mais de loin, que j'ai écoutée le plus dans ma vie. Je l'ai découverte quand j'avais 5 ans en regardant Podane. C'est une chanson de princesse, mais ce n'est pas vraiment qu'une histoire de princesse. C'est une histoire de princesse un peu Zerbi. Toute la BO est faite par Michel Legrand. Michel Legrand, c'est un très, très grand bonhomme dans la chanson de film. Et Amour, amour, je l'ai écoutée en boucle à 5 ans, comme à 10, comme à 15, comme à 20. Et je compte le faire jusqu'à ma mort. C'était Zao. Et son track ID que vous pouvez retrouver sur Spotify, sur le compte de Konbini. Mais vous pouvez aller aussi sur mon compte à moi, retrouver toutes mes playlists. Je vous embrasse, à bientôt. Konbini !